Et salut à tous amis c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Seven Deadly Sims Grand Cross Les gars j'espère que vous portez bien, pour ma part ça va super et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Aujourd'hui vidéo un peu spéciale où je me suis dit et j'ai vu passer pas mal de choses sur comment optimiser son farm Il y a très peu de joueurs j'ai l'impression qui savent comment réellement farmer Que ce soit lundi le premier jour où il y a très clairement le plus de choses à farmer Mais aussi les autres jours de la semaine une fois que le plus gros jour est passé avec le gros contenu qui se réinitialise lundi, bête des Mayak etc Pour pouvoir en fait tout simplement être bien dans son farm et pouvoir avoir donc une bonne progression tout au long de notre expérience sur le jeu Donc je me suis dit quoi de mieux que de vous proposer un contenu en fait aujourd'hui on est lundi Et je vais vous montrer en fait moi ce que je fais pour tout simplement farmer lundi Sachant que ce que je fais lundi c'est du contenu comme je vous l'ai dit bête des Mayak etc Mais aussi à côté tout le contenu de farm que je fais quotidiennement Donc c'est un peu un gros résumé du farm que je fais chaque jour mais aussi en début de semaine Afin que vous puissiez tout simplement pouvoir progresser aussi sachant que mine de rien le jeu nous propose beaucoup de ressources Et on peut facilement passer à côté si on ne fait pas attention à tous ces détails Si ce genre de vidéo vous plaît les gars n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je me suis dit pourquoi pas proposer un peu plus d'aide concernant les farms, les tips à avoir sur le jeu pour avoir une bonne progression Et surtout si mon contenu vous plaît n'oubliez pas l'abonnement les gars c'est très très important Et surtout le bouton like c'est le meilleur moyen de me montrer en fait si ce genre de contenu vous plaît ou pas Donc là j'ai juste récupéré mon bonus de co auprès d'Elisabeth Comme vous pouvez le voir je n'ai pas bougé de ma taverne Et je vous propose qu'on fasse tout simplement le contenu classique que je fais dès que je lance le jeu Donc normalement je fais ma prière ça c'est déjà fait Vous cliquez en fait ici tout simplement si vous êtes dans une guilde pour avoir votre gem quotidienne sur le bouton ici Et il y a un petit logo qui apparaît ici vous cliquez dessus et ça fait votre présence vous récupérez votre petite gemme du jour Et ensuite je m'en vais chez Hawk Petit chemin classique je récupère mon or Ensuite je vais chercher mes bières Dans ce cas si je l'ai déjà récupéré parce que ce que je vous conseille de faire c'est d'aller dans votre souffle des esprits Vous prenez votre level 2 ici et vous avez donc plus de bières de vanille à quotidienne Donc à partir de là hop je récupère mes bières Et finalement le contenu qu'il y avait à faire dans la taverne est rapidement fait Donc là ce que je fais généralement lundi c'est que je check les requêtes de guild Comme vous savez c'est un nouveau système qui a été mis en place où vous pouvez récupérer 10 000 points par semaine Et donc dans ces points ça vous donne tout simplement des récompenses que vous pouvez acheter donc des coffres Soit à 5 000 je crois Non peut-être 10 000 ouais 10 000, 20 000, 25 000 Et ce qui est intéressant du coup avec ces boîtes c'est qu'à 20 000 vous avez des ressources de cosme Donc dans ce cas si malheureusement vous n'allez pas avoir l'exemple où je vais pouvoir aller acheter la boîte Mais je check un peu les missions que je peux faire Ça c'est moi qui ai fait ça aussi Donc voilà plutôt classique Je me dis ok ça j'aurai à faire durant la semaine A tenir à l'oeil Et peut-être que ça se fait naturellement Peut-être que je devrais me pencher à un peu plus sur certaines missions Une fois que ça c'est fait que j'ai checké Premier réflexe que j'ai c'est je vais dans ma liste d'amis Et j'envoie mes pièces Pourquoi ? Tout simplement parce qu'envoyer des pièces ça vous donne des pièces Et pour rappel quand vous avez 2000 pièces les gars Il y a un truc très important que vous pouvez acheter dans votre boutique de pièces d'amis Que je fais aussi directement après quand j'ai 2000 pièces C'est acheter les boules vertes Il y a 3 boules vertes qui sont disponibles tous les jours pour 2000 pièces Ça se réinitialise à 9h Et en fait ces boules ça vous permet de faire un donjon Qui vous permet d'obtenir des pendentifs Et mine de rien il y a les pendentifs C'est une ressource mais plus qu'importante dans le jeu Là comme vous pouvez voir j'en ai un Donc autant vous dire que oui Si je peux gratter 3 boules tous les jours Je prends avec grand plaisir Donc une fois que j'ai acheté ma boule Qu'est ce que je fais ? Bah là je check mes missions Je sais que j'ai des missions à faire Aujourd'hui on est lundi Donc je sais que je dois faire du BDG Niveau libre classique Et le PVP classique Donc première chose à faire C'est je me dis Ok Bah je vais cliquer sur l'onglet combat Et là je check ce que je dois faire Donc premier réflexe Hop J'envoie mes tickets auto Une fois que mes tickets auto sont envoyés Moi j'ai même un petit réflexe à partir de là C'est que je fais tout dans l'ordre Bah je reviens en arrière Et puis je vais dans mes donjons Et là J'ai mes boules Je sais que j'en ai acheté une Donc je recharge Et là j'utilise Donc mes boules Très important Faites attention S'il vous plaît Il y a un truc d'optimisation Très 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 cool C'est Gozer Vert Si vous avez Gozer Vert dans sa tenue d'Halloween Le perso Le perso Fait que Chaque jour Vous allez recevoir Une enclume Pour chaque niveau De Forseul Galès Termine Et vous pouvez en obtenir 10 par jour Donc qu'est-ce que je fais tous les jours Quand je dois faire mes petites boules Bah j'utilise mes tickets auto Et en fait Bah je fais 10 niveaux Peu importe dans quoi je balance Soit dans les boules Soit dans le gold Pour avoir mes 10 enclumes Ça les gars Faites bien le compte Parce qu'en fait Dans l'optimisation Ce qui va être important C'est vraiment Le nombre d'enclumes Que vous pouvez récupérer Les gars Les enclumes C'est une des ressources Les plus primordiales du jeu Vous devez faire un stuff Un nombre de stuff Incalculable dans le jeu Que ce soit pour passer Plein d'événements possibles Pour en faire à vos subs Pour avoir plus de stats Pour vos persos Les enclumes C'est important Et si d'ailleurs Vous voulez savoir Comment avoir plus de CC Sur vos teams N'hésitez pas aussi A me le dire dans les commentaires Si ça vous intéresse Comme contenu ou pas Comme ça je vous propose Un petit guide aussi dessus Donc une fois que J'ai fait mes 10 niveaux Là j'en ai fait 6 Donc je vais en balancer 4 Dans le gold Tac 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 Je sais qu'à partir de là Je suis bon J'ai récupéré toutes mes ressources Avec Gozer Pour le moment Le force all galettes C'est fini Donc une fois que le force all galettes C'est fini Bah je reviens en arrière Et là Je continue dans le combat Je check ce que j'ai à faire Boss Très bien Très important les gars Ne passez jamais A côté de vos démons Dites vous les gars Les démons C'est primordial Vous pouvez littéralement Les faire 3 en 1 A l'heure actuelle Ceux qui passent à côté De leurs démons Je trouve ça scandaleux Vous Ça ne vous prend Même pas 15 minutes A tout péter Grâce à nouvelle option D'achèvement simultané Donc là Je sais que j'ai mes démons A faire Qu'est ce que je fais Je regarde généralement Quel démon j'ai besoin Là par exemple J'ai pas du tout de Belmos J'ai pas du tout de démon gris J'ai pas du tout de Olex Ce que je vais faire C'est que du coup Je vais parmer Des Belmos Sachant que les Belmos Vous en avez maximum 3 par jour Parce que ça pop Forcément Sur les cases du haut Et les originelles Sur les cases du bas Très important Donc je passe en mode Hell Je fais pop mes Belmos Parce que les Belmos On en a jamais assez Dites vous C'est la ressource de démon Qui va Vous demander le plus de farm Dans tout le jeu Pour passer un perso De niveau 1 A niveau 100 Il vous faut 140 ressources de Belmos Donc Les Belmos C'est primordial Et comme vous avez pu le voir Je manquais peut-être Un peu de Olex Et de Gris Si jamais vous avez un perso Que ce soit La tenue de Elie Rouge du Nouvel An Celle qui est passée LR Si vous avez Jericho Nouvel An Ou Melodas Nouvel An Vous avez moyen De faire pop Des Olex Des Rouges Ou des Gris En fonction De la tenue que vous avez Ici par exemple Comme vous pouvez le voir Il y a un petit logo Qui apparaît Avec ce Melodas Il m'assure de faire pop Des démons Olex C'est ce que je vais faire Donc je vais lancer Mes tickets auto A chaque fois Jusqu'à ce que j'ai Le démon qui pop Et Je vais faire en fonction De ce que j'ai besoin Je sais que là J'ai besoin de moins d'originels Donc je peux me permettre De faire pop 3 Olex Parce que je suis en train De monter toute ma box Level 90 Donc je sais que c'est vraiment Sur ça que je me focus Les originels Ça peut attendre En temps et en heure Et une fois que je les ai fait pop Je l'ai fait Dans le cadre de la vidéo Histoire d'avancer Et avant une continuité Je vais pas les faire Je les ferai en off Mais à partir de là Je clique sur le premier démon Je fais lancer Et un combat Ça me fait 3 démons Je prends mes ressources Ensuite Je fais mon boss de confrérie On est lundi Je sais que j'ai une mission A faire là dedans Je lance bêtement un niveau Peu importe lequel Et si vous avez la flemme De faire votre boss de confrérie Parce que vous avez déjà Récupéré toutes les récompenses Qui peuvent être offertes En fonction du score Que vous faites Vous faites comme moi Vous lancez tout simplement Votre boss de confrérie Ça met 20 000 ans A se lancer Ça met plus de temps A se lancer Qu'à se faire Et ensuite Le premier truc que je fais Une fois que je suis là C'est que je quitte Pourquoi ? Parce qu'en fait Il faut juste participer Au combat de boss De guilde Vous n'êtes pas obligé De le finir Et en faisant ça Ça fait ma mission Donc j'ai déjà 2 gemmes de sécurisé In the pocket Ensuite je continue Ok Bête démoniaque Et ben là les gars C'est la bête démoniaque De la semaine Dans mon cas J'ai une très bonne avance Au niveau de mes reliques Comme vous pouvez le voir Je n'ai plus rien Mais Vas-y Je ne vais pas prendre le bird Parce que le bird De toute façon Moi ce qui me manque C'est les pizzas Et ce n'est pas là-dedans Que je vais en trouver Donc je vais gentiment Sélectionner mon e-dog Et là les gars Début de semaine Je fais mon e-dog Je fais mes 3 étages Si jamais vous ne savez pas Comment passer le e-dog J'ai fait plein de vidéos Qui sont disponibles sur la chaîne Donc n'hésitez pas à aller voir Vous pouvez même taper Dans la barre de recherche Freezy 7 deaths Tutony dog Et vous allez tomber Sur plein de tutoriels différents Donc Encore une fois Pour le bien de la vidéo Je ne vais pas le faire Mais dites-vous que je le fais Et ensuite Ben on passe Gentiment à la suite La suite c'est quoi C'est Le pvp Début de semaine J'ai mes récompenses A récupérer en pvp Donc j'y vais Ça me fait Mes petites 60 gem De la semaine Parce que oui Je vous conseille De monter en champion 1 En no stuff Toutes les semaines Parce que ça vous en donne 60 Au lieu de 50 par semaine Si vous restez champion 5 Et mine de rien Toujours dans l'optique D'optimiser Rappelez-vous bien les gars Qu'est-ce qui se passe Si jamais Vous avez 10 gem En plus par semaine Par rapport à quelqu'un Qui n'a que 50 gem Au lieu de 60 En un mois Ça vous fait déjà 40 gem d'écart Et en un an Ça vous fait 520 gem d'écart Par rapport à quelqu'un Qui reste en champion 5 Donc Rien à foutre de votre dépression Comme dirait Thibaut Vous montez En champion 1 C'est un ordre En plus Vous avez une mission pvp Donc au lieu de juste Bêtement lancer votre pvp Et d'abandonner Vous faites votre mission Vous y allez Vous faites votre combat Pour le bien de la vidéo Encore une fois Je ne vais pas le faire Mais vous partez en no stuff Vous faites votre mission Vous essayez de gagner Afin de monter en champion 1 Et puis On est bon Vous avez une mission de plus Qui est faite Très important Vous avez vu Que j'ai récupéré des gem Mais j'ai aussi récupéré Des pièces Et ça c'est très important Déjà si vous avez Votre mode bataille Chez Dolor Vous le récupérez On reviendra sur les pièces à peine Donc là je suis chez Dolor Hop Je suis censé faire mes combats Pour le bien de la vidéo Encore une fois Je ne le fais pas Pour avoir le petit coffre Toujours de l'optimisation N'oublie pas Ensuite je récupère mes récompenses Et ensuite avec les pièces Je vais les échange Chez Glocks Très important Ne passez pas à côté De ces ressources Parce qu'il y a des pendentifs Il y a des enclumes Et il y a des gemmes A chaque fois que vous allez Passer certains caps Une fois que ça c'est fait Tous les jours Quelle est la suite ? Chaque lundi Je vous ai dit On récupérerait des pièces Aussi en PVP stuff Et bien qu'est-ce que je fais C'est que je vais dans la boutique De village Chez mon cher ami Ici présent Et avec les pièces Que j'ai obtenues Et bien j'achète des enclumes Pourquoi ? Vous allez me dire Parce que je vous l'ai dit Les gars Les enclumes dans ce jeu C'est primordial Ça vous donne Ça vous permet de faire des stuff Et des stuff Vous en avez besoin A partir de là Mon tour est fait J'ai fait ce que j'avais à faire En PVP Pareil en Brawl Et là C'est la cave La cave Vous connaissez la chanson Vous en l'avez Une par semaine Le but C'est de faire Neuf combats En cristal Le plus élevé Pour avoir les récompenses Les plus intéressantes Et pour recharger Le plus vite la barre Pour ensuite avoir Un cristal Fantôme Le cristal fantôme Vous permet Une fois que vous l'avez battu De récupérer Soit des marteaux Soit des pierres mauves Les pierres mauves Elles sont très importantes Pourquoi ? Parce qu'elles vous permettent De passer en Ur vos stuff Et lorsque vous passez En ur vos stuff Qu'est-ce que ça fait ? Et bien ça donne des stats Par exemple Lorsque j'ur le stuff D'un perso Ça veut dire qu'il est désormais Attribué à ce perso Comme vous voyez Il y a écrit Ceinture de Escanor Et en fait La ceinture d'Escanor Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va me donner De base Des stats Ici présente 7200 plus 5100 Et L'expérience de gravure Fait qu'en fait Si je donne Cette pièce A un Escanor En plus de tous les HP Qui sont déjà présents Ça lui donne Quasi 4000 HP En plus Cette valeur Est calculée En fonction Des HP de base De votre pièce Donc vous vous en doutez Il faut avoir une pièce Bien montée Pour pouvoir avoir De bonnes stats Sur votre HP de gravure Donc oui Les gars Il ne faut pas poser A côté de vos caves Parce que Graver en ur Vos stuff Ça fait de la cc de box Ça fait de la cc de team Et ça renforce Vos personnages Donc là Vous faites votre cave Et comme vous pouvez le voir J'ai des étoiles jaunes Sur mes pierres Niveau 4 Qu'est-ce que c'est Que ces étoiles jaunes Pour ceux qui ne savent pas Ce sont des missions Où si jamais Vous les avez toutes réussies Vous débloquez L'achèvement auto Et au lieu de faire le combat En fait Vous pouvez tout simplement Passer Le cristal Avec un ticket auto Si jamais Vous ne savez pas Comment réussir les missions Je peux vous sortir Dans la semaine Une vidéo Pour réussir Toutes les missions De la cave Afin de pouvoir Utiliser les tickets auto Si jamais ça vous intéresse Pareil Mentionnez-vous Dans les commentaires Les gars Manifestez-vous Je peux sortir Cette vidéo Sans problème Donc à partir de là Qu'est-ce que je fais C'est que je balance Mes tickets auto Et Comme vous pouvez le voir Je peux récupérer Des enclumes Encore une fois En faisant cette cave Encore plus important Je peux récupérer Des clés de recyclage Dans le tirage D'équipement Et Voilà Je fais 3 niveaux Il y a Une pierre fantôme Qui apparaît Et ensuite Qu'est-ce que je fais Je fais la pierre fantôme Et Je fais tout ça Jusqu'à finir la cave Donc Encore une fois Je ne vais pas aller jusqu'au bout Partez du principe Que vous devez le finir Mais c'est dans la continuité De mon farm Une fois que j'ai fait ça Je sais que ma cave Elle est faite pour la semaine Et que je ne dois pas revenir dessus Si vous Si l'arène des héros Est disponible Bah vous la faites J'ai envie de vous dire A vous de voir Si vous voulez la faire Directement lundi Ou si vous vous êtes Occupé lundi Bah vous le faites Durant le reste de votre semaine Mais retenez qu'il faut la faire Comme votre bête démoniaque A priori Je fais gentiment mon aréna Une fois que mon aréna est passé Je passe à la case suivante Et là Très important Vous devez faire Votre tour de l'arbre monde Et au niveau de la tour De l'arbre monde Ce que je vous conseille de faire C'est le niveau 2 La mémoire des cieux Pourquoi ? Parce que déjà Quand vous faites les niveaux Ça vous donne Des pierres bleues Pour monter des stuffs Jusqu'au 5 étoiles plus 5 Ça vous donne des coffres Pour du gold Et surtout Ça peut vous donner Des pierres brunes Et les pierres brunes Dieu sait Qu'est-ce que c'est important Aussi pour monter vos stuffs Dites-vous Dans cette desse Montez votre perso De niveau 1 à 100 Et full étoile rouge Ce n'est rien Par rapport A ce que des stuffs Peuvent vous apporter Niveau stat C'est là Que tout se joue Sur un personnage Le stuff Est giga important Donc une fois Que vous avez fait Votre mémoire des cieux Vous avez votre boutique d'échange Dans la boutique d'échange Ce que je vous conseille De faire C'est que si jamais Vous êtes en train De farmer des reliques Sur Nidhog Parce que comme vous pouvez le voir Vous pouvez acheter Soit des ressources de loup Soit des ressources de Nidhog Je pars du principe Que c'est plus intéressant D'acheter des ressources de Nidhog Si vous fermez votre Nidhog Vous savez qu'au niveau des calculs C'est pas compliqué Chaque semaine Nidhog vous donne 7 ressources Si vous faites Les 3 étages Une relique Ça vous en demande 15 Ça veut dire que Si vous faites Nidhog Durant 2 semaines Vous en avez 14 Le calcul est facile Si vous en avez 14 Où est-ce que vous pouvez en trouver une ? Dans la tour de l'arbre monde des cieux Une semaine sur 2 Ce que je vous conseille de faire C'est d'acheter Cette ressource de Nidhog En plus Qui vous permettra En fait tout simplement De faire une relique de Nidhog Une fois Toutes les 2 semaines Donc vraiment Ne passez pas à côté De cet arbre monde Et là vous allez me dire Ok Mais supposons J'ai acheté Ma ressource de Nidhog Qu'est-ce que je fais Avec les points que j'ai en plus ? Mais les gars Qu'est-ce qu'il y a là ? Pour 300 points seulement Sans enclumes Une fois que vous avez acheté Votre ressource de Nidhog Je n'ai rien à faire Qu'il y ait des packs de cartes Des pizzas De ce que vous voulez Vous achetez en priorité Ces enclumes Les enclumes C'est trop important Encore une fois Regardez juste J'avais 0 enclumes En 1 farm Sans compter les enclumes Du boss de guild Que j'ai déjà utilisé J'ai 250 enclumes En une journée Si je fais mon arena En challenger En 4 teams maximum Je m'en fais encore 150 Donc si vous faites le calcul On arrive déjà à 400 Il m'en reste 200 à acheter encore J'en ai 600 Et en plus du contenu Qu'il y a tout à côté Avec Gozer Vous pouvez monter facilement A 700 800 enclumes Par semaine Il y en a Ici je suis persuadé Vous ne vous faites pas Les 800 enclumes Par semaine Et c'est giga Important Encore une fois Donc vous videz Cet arbre monde Et une fois que vous avez Acheté les enclumes Vous stackez vos points Parce que ce qu'il y a autour Ce n'est pas intéressant Une fois cela fait Soit si il y a un boss final Vous farmez Vous videz la boutique quotidienne Qu'il y a à faire Ou alors s'il y a un labyrinthe Vous farmez un peu le labyrinthe Et après c'est tout Qu'est ce qu'il vous reste à faire Il vous reste juste à faire Vos missions ici présentes Telles que terminer un niveau libre Donc on y va On va finir un niveau libre Tranquillement Dans ce cas-ci Ça m'envoie vers le sommet de la montagne C'est le niveau le moins intéressant Je vous déconseille de le faire Mais bon Vu que moi j'ai plus de problème Au niveau de mes bouffes Je le fais parce que Flemmes Et voilà Ça me permet de faire ma mission Et là Je sais ce que vous dites Le farm est fini Comment vous pouvez dire ça Le farm de la journée N'est pas fini les gars Pourquoi ? Parce qu'il vous reste Des missions quotidiennes Et 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 On passe pas à côté Des autres missions Pourquoi ? Parce que ici Si vous recyclez 10 pièces Vous avez 20 en clume Ici si vous améliorez de 1 Un équipement Vous en avez 10 de plus Donc 30 en clume C'est important Ici vous pouvez récupérer 2 potions Si vous cuisinez un plat Et surtout vous pouvez récupérer Un parfum Et ça le parfum C'est important Ça normalement c'est fait Et ça aussi c'est fait Mais comme je vous l'ai dit Je les ferai en off Parce qu'on doit avancer Pour le bien de la vidéo Donc qu'est-ce que je vais faire A partir de là Je vais dans ma petite taverne Je cuisine Un bête plat Chez Ban Si vous vous dites A quoi ça me sert De cuisiner des plats Ça vous permet de monter L'affection de vos persos Pour pouvoir avoir Des cosme Et des GP Donc ici écoutez Je sais pas On va faire Vas-y on va faire ça On va faire ça On va cuisiner Cinq plats Voilà Ça me fait Deux popos D'endurance Économisées Tous les jours Donc dites vous Que deux popos Sur 30 jours Ça vous fait 60 potions Rien que dans les missions Offertes Et surtout Ça vous fait Une tête de cosme Par jour Donc sur un mois Vous en récupérez 30 Ça vous permet De monter une tenue Et ça c'est très important A partir de là Il propose d'améliorer De l'équipement Bah écoutez Si jamais vous êtes Pauvre en ressources Bah vous prenez Un bedstuff Vous faites améliorer Et puis vous faites Hop Échelon d'amélioration 1 Ça vous prend 3 pierres brunes Et ça fonctionne Ensuite Si jamais vous n'avez Pas de quoi recycler Bah si vous avez Fait votre cave Logiquement Vous avez des clés Et ensuite Vous faites Recycler tout Vous lancez le tirage Hop Une fois Au cas où Il n'y a pas Full Full Stuff Deux fois Et puis vous vous arrêtez Et là Votre mission Elle est faite Et seulement A partir du moment Où toutes vos missions Sont faites Là vous pouvez dire Que votre farm Il est fini Et là Tout ce que je viens de faire Vous le répétez Soit en début de semaine Pour le contenu hebdomadaire Soit Quotidiennement Pour les ressources A faire Quotidiennement Que ce soit Envoyer les pièces Acheter la boule Faire les déniveaux Avec Gozer Faites Faire votre Votre Niveau Chez Chez la flèche De sa race Là Et aussi Faites le niveau ici Cette semaine J'ai pas eu le temps De le faire Mais faites les Parce que A la clé Si vous faites les missions Ici présentes Bah vous avez Deux gemmes A la clé A chaque fois Très important Très important aussi Ne passez pas à côté Des donjons de pièces En semaine Comme vous pouvez le voir Ici Pour 20 pièces D'or Chaque semaine Vous pouvez farmer Des ressources de cosme C'est très important Pourquoi est-ce que J'ouvre pas maintenant Parce que Comme vous le savez En fonction Du jour de la semaine Vous avez des réductions Sur L'endurance Des niveaux Et bah mine de rien C'est un niveau Qui coûte 60 d'endurance Du coup Pour optimiser Votre Stock de popo Ce que je vous conseille De faire C'est de faire Les niveaux Qui coûtent des pièces Ici présents En Fin de semaine Donc dimanche Parce que du coup L'endurance Est divisée par deux Une fois que vous avez fini Si vous avez plus grand chose A faire sur le jeu Vous n'avez jamais Assez d'or Dites vous ça Un truc qui part super vite Dans le jeu aussi C'est l'or Donc si vous n'avez rien à faire Et que vous devez Je sais pas moi Taffer pour les cours à côté Bah l'or Ca sera jamais en réduction Ca coûtera toujours 24 d'endurance Donc lancez juste Du farm En automatique Sur l'or Afin d'optimiser Tout simplement Votre farm Pour pouvoir Améliorer des persos Améliorer des stuff Par exemple Là regardez Je suis sur un stuff Des scanners Ca me coûte du gold De monter tout ça Et ensuite Bah vous pouvez utiliser Les enclumes Que vous allez farm Etc Etc Je pense Avoir fait le tour De tout ce qu'il y avait A farmer Habituellement Sur le jeu Sachant que En fonction du contenu Qui est disponible Vous avez peut-être Une petite roulette A faire par jour Un combat de boss Ce genre de choses Vous les faites aussi Tous les jours Mais ça Ca me paraît évident Et à partir de là Bah votre farm Hebdomadaire Et quotidien Il est fait Voilà Rien de plus A ajouter Sur ce Les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle vous aura aidé Mine de rien Parce que je trouve Que c'est super important De optimiser Votre farm Les gars C'est juste comme ça Que vous allez pouvoir Avoir une belle marge De progression De façon continue Sur le jeu Donc voilà Les amis Si cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas Le bouton like Si jamais vous êtes nouveau Et que mon contenu vous plaît Bah je vous invite déjà A regarder mes autres vidéos Et surtout à vous abonner On est en route Vers les 4300 abonnés Au moment où je vous parle Et puis je vous dis A dans de prochaines vidéos Les amis C'était Frisier Pour vous servir Tchuss Sous-titrage ST' 501